Salut à tous, on reprend notre série consacrée aux openings sur Warcraft 3, cette fois on va s'intéresser à la carte Turtle Rock, Rocher de la Tortue, map classique si l'on est, fait quelques années qu'elle est dans tous les mappools. On va commencer par les elfes de la nuit, suivi des orques, des humains et des undeads, à tout de suite. On commence à avoir l'habitude avec les elfes de la nuit, on commence par un altar, en premier, suivi d'un Moonwell et d'un AW, la question est de savoir en fait où est-ce qu'on va créer notre AW, et pour creeper quoi exactement ? Bah là ça va être le spot de tortue, petite tortue verte qu'on a juste en face, on va se mettre là, voilà. Et on va coller notre Moonwell à côté des arbres comme on a vu dans la précédente vidéo, consacré au placement des bâtiments, c'est valable avec les Moonwells et le Hunter's Wall notamment. Pas avec l'altar sinon on se bloque notre héros, mais ça va nous permettre de protéger nos Wisp des éventuelles Arras. Je vous invite à aller jusqu'à un oeil d'ailleurs à cette vidéo, qui va peut-être vous aider à mieux gérer les Arras lorsque vous êtes elfes. Alors, quand votre altar est terminé, vous allez scouter avec votre Wisp, juste à côté la close position, par définition, celle qui est vraiment juste à côté de vous, tout simplement parce que c'est le plus proche. Vous voyez qu'il n'est pas là, vous enchaînez avec... Oh là 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 là, j'ai failli me faire avoir par les petites tortues là. Vous enchaînez avec en face. Il y en a qui le font en diagonale, en fait vous perdez du temps, ça paraissait logique, mais j'ai revérifié. Vous perdez entre 5 et 6 secondes si vous scoutez en diagonale plutôt que en face. Tout bonnement, ce qui paraissait logique, mais 5 secondes c'est quand même des précieuses secondes qu'on n'a pas envie de perdre. Donc vous faites ces fameuses tortues là, vous perdez un minimum de points de vie sur vos héros, quand vous l'avez bien entamé. Voilà. Et voilà, close avec terminé. Ensuite, alors on va remanger un petit arbre quand même, juste pour la digestion là, pour la route. Une fois que ça c'est fait, en fonction de ce que vous avez en face, vous allez pouvoir ou aller voir directement ce qui se passe avec votre héros, essayer de le harass un peu, le mana burn, de le faire chier. Sinon, vous pouvez vous faire un spot orange, le spot orange qui est ici, alors faites attention quand même, parce que votre DH risque de prendre quand même pas mal cher. Maintenant vous avez des mounoëls à la maison, n'oubliez pas de passer tes deux encore une fois, vous voyez. Mais voilà, le principal c'est vraiment le spot ici, ensuite libre à vous de, entre guillemets, de faire ce que vous voulez, de faire ce qui vous inspire. Si c'est un orc, en général, il va venir de lui-même vous faire chier, donc vous serez obligé d'être sur la défensive. Et vous aurez accumulé assez d'archers pour vous faire le spot orange ici, de toute façon, sans prendre trop de dégâts. L'undead viendra aussi au début, généralement, si c'est de l'elfe, il y a des chances qu'il reste chez lui. Et pareil, si c'est un humain, donc l'humain, je vous invite directement à aller chez lui, dans ces cas-là, pour aller l'emmerder. Il aura sûrement fait ça avec la mili, de toute façon, on va le voir juste après, pas juste après, on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo, puisque là, tout de suite, on va s'intéresser aux orques. Même chose avec les orques, avec l'altar first, le mode ma duel enclenché sur les péons, tant qu'ils sont à 4. On répète, on ressasse, mais bon, il y a comme ça que ça rentre bien. Et c'est aussi pour ça que je décide de garder un peu le début de partie, même si c'est toujours le même. C'est vraiment pour que ça rentre bien dans le crâne. Altar ! Avec le prochain qui est sorti, et évidemment celui qui va sortir ensuite, vous le mettre à l'or, pour que vous ayez vos 5 bons vieux péons, 5 bons récolteurs. Et les suivants, vous les mettez au bois. Et on va faire une petite astuce sur cette carte avec les orques habituellement, c'est les elfes qui nous habituent à des astuces. Et bah là, ça va être les orques. Quand votre altar est terminé, vous scoutez la close position. Donc par définition, celle qui est la plus proche de vous. Encore une fois. Comme avec toutes les races. Quand vous pouvez, vous faites votre deuxième burrow, quitte à envoyer vos péons du bois. Un peu en avance, là j'étais un peu trop en avance, voilà, là on est bon. Dès que votre baraque s'est terminé, vraiment, vous pouvez créer votre premier grunt. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas là. Donc on va scouter en face directement. Premier grunt, vous l'envoyez donc les deux, vous les envoyez au shop, en haut. Et vous faites votre dernier péon pour arriver en fait à un total de 20 sur 20, avec un grunt, un héros et vos péons. On n'a pas la peine d'en faire d'autres. Vous êtes bon, et vous faites votre chambre vaudou, dès que vous pouvez. Voilà, donc votre grunt est sorti, votre blademaster est sorti. Vous faites windwalk évidemment comme premier sort. Votre deuxième grunt qui va être un tout petit peu late. C'est pas grave. Enfin, votre deuxième, mon deuxième grunt en fait. J'assume mes conneries. On revend le TP, on achète le circlette de nobility. Et là on va faire passer le grunt derrière. Et voilà. Et là vous allez jouer comme ça. Alors est-ce qu'on perd l'aggro ? Peut-être pas le perdre tout de suite. Et là en fait les ogres ne peuvent pas taper, vous êtes bloqués derrière les ogres. Derrière les trolls, pardon. Alors là, petit trick à nouveau pendant le creeping, parce que vous voyez que vous avez un grunt qui a pris l'aggro qui prend un peu cher. Tac. Et bien quand c'est comme ça, vous tapez, vous faites le petit trick là, vous tapez avec votre grunt sur votre autre grunt. Pour enlever l'aggro tout simplement et qui vous tape votre héros ou votre autre grunt à la place. Et ainsi, il n'y a personne qui meurt, tout le monde va bien. Le T2 qui est un peu envoyé tard. Là j'ai suicidé mon péon chez l'orgue, j'aurais pu le ramener. Pas très grave. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Vous mettez votre grunt, vous le faites passer derrière ici là, à droite. C'est important que ce soit à droite, à gauche, je crois qu'il ne passe pas. Vous allez soigner évidemment tout ça. Parce que ça fait mal. Et alors, soit vous, toujours pareil, en fonction de la race que vous avez en face, c'est un or que moi je serais tenté quand même de continuer à creeper. Pour terminer mes petites explications, le grunt vous l'envoyez ici, votre blade vous l'envoyez ici d'abord, wind walker évidemment, vous vendez votre TP, vous achetez le circlette de nobility, et le grunt quand vous le mettez derrière, donc ça va réveiller le spot de creep, et vous allez bloquer en fait les ogres, qui ne pourront pas taper, vous avez 3 ogres et qui seront inutiles, le temps que vous fassiez les trolls. Lanceur de hache. Alors votre grunt il va prendre assez cher au départ, donc dès que votre deuxième grunt il sort, vous faites l'astuce de faire taper votre grunt qui est ici, sur le dernier qui vient de sortir de la caserne, même s'il est encore là, vous faites un a-clic dessus, et l'aggro va changer, et ça va passer sur le blademaster. Vous faites juste rapidement, ensuite vous remettez le A sur l'attaque du grunt, sur un des creep ici, vous faites attention, c'est toujours un peu complexe, et vous allez pouvoir vous faire votre spot de creep tranquillement. Alors cette astuce par contre, elle est valable que sur le shop du nord, ça ne marchera pas en bas, je shoppe un deuxième circlette, ça me fait quand même plus 4, c'est quand même pas du tout négligeable. Ça ne marche pas ici, parce que votre grunt il ne passe pas, il est trop gros, les arbres sont trop serrés, donc ça fail complètement. Ça ne marche que en haut. Et ensuite, une fois que vous avez été healé, soit vous allez harasser directement, si c'est un humain, c'est mieux d'aller harasser, ne serait-ce que pour savoir s'il n'est pas en train d'expand. Si c'est un undead, vous pouvez continuer de creeper, mais voilà, donc là on est déjà niveau 3, assez rapidement. Vous pouvez continuer de creeper, vous pouvez aller à harass, les deux sont valables. Elf de la nuit, je serais tenté de continuer à creeper aussi, et orc aussi. Voilà pour les orcs, donc rappelez-vous, attention à votre grunt, l'astuce du change agro à faire, valable uniquement sur le shop du nord. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite avec les humains. A tout de suite. Humains donc. Le fameux altar, au départ, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, on commence par construire sa ferme. Tac, et on fait la baraxe, derrière, le 4p en min-trick. Qui marche aussi bien chez les orcs que chez les humains. Et là comme d'hab, on va se servir de nos miliciens. nos bons vieux miliciens. On peut s'en servir de différentes façons sur cette carte, en fonction du risque que vous voulez prendre. Voilà, on en est saturé avec l'orc 4-5-1-4. Hop là ! donc oui, il y a plusieurs plusieurs manières d'utiliser d'utiliser vos miliciens. Soit vous les utilisez encore une fois sur le spot vert des petites tortues en face comme avec les ailes de la nuit. Jouer petit bras. Soit vous attaquez directement le spot orange ici. Évidemment, c'est plus risqué. Si vous êtes contre un orc, il vaut mieux peut-être commencer par le spot ici parce que de toute façon, il va venir assez rapidement vous tricoter. la petite tour dès que vous pouvez pour vous protéger. Vous pouvez le faire avec 5 péons. On va le faire avec 5 péons. Tac. 5 miliciens. Et ouais, nous on va se faire directement le spot orange. C'est way not. Comme ça, on aura commencé par le plus dur. On peut l'évoluer cette tour. Hop. Et ouais. Moi j'aime bien focus les miliciens sur les trolls. Les trolls qui lancent des haches. Là, c'est souvent les plus pénibles. Là, vous voyez, on n'a pas beaucoup perdu d'HP au final. On se retrouve avec le Water Elemental qui est quasiment mort et que je vous invite d'ailleurs à tuer quand vous êtes avec un Water Elemental qui a aussi peu d'HP. tout simplement parce que ça donne pas mal d'expérience à l'adversaire. Donc on n'a pas forcément envie de ça. Et donc il peut aller se gratter. On va lui tuer l'HLM. On ne va pas lui laisser ce plaisir. Le Footman, on l'a un peu délaissé. Ensuite, vous pouvez enchaîner sur celui-là. Allez, on va aller un peu plus loin. On va faire celui-là. On va prendre un petit risque. Voilà, on passe niveau 2. Et là, tous les péons que vous aviez au bois, vous allez les transformer en militien. Voilà, c'est... En général, on perd un petit peu de péons. C'est un peu... Il cogne, la tortue qui est ici, elle cogne assez sévèrement. limite pour envoyer les péons, ceux qui sont un peu amochés. Voilà. Envoyer tous un par un. Right. Alors, pourquoi c'est dangereux ? Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un Blade Master qui arrive derrière pour se faire tous les péons. Là, vous voyez, on ne s'en sort pas trop mal. L'élème a encore pris cher. Vous le tuez, encore une fois. Et là, vous êtes pas mal. Ouais, c'est bien contre un Mirror, ça peut être bien. D'autant que vous pouvez exprendre derrière si vous le souhaitez. Contre un Orc, c'est toujours compliqué. Contre un Undead aussi, parce que là, le Coil est vite parti. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Si vous pensez que votre adversaire va venir voir, c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Mais vous voyez, là, quand ça se passe bien, on est déjà niveau 3 et on a l'Expland qui est déjà libre pour un peu plus tard si besoin. Et comme on est humain, on en aura sûrement besoin. Voilà pour les humains. On va terminer avec les Undead. Undead. Alors, Undead. On commence par un Altar, sans déconner. Je pense que le jour on commencera par autre chose qu'un Altar. je ne m'en surprendrai plus d'un. Surtout pour faire du héros de la taverne. Ça peut arriver. Bref, retour à nos moutons. En Undead, Altar, on va partir sur de la Goule first. On aurait pu partir sur de la Fienne si on avait été contre un Orc. Là, je me suis mis contre un Elf parce qu'on va faire un petit cas particulier. En fait, en Undead pour creeper, ça vous l'avez peut-être déjà vu, il n'y a pas forcément 50 000 manières de creeper. Là, très concrètement, le creeping, ça consiste à se faire le spot de tortue ici avec vos ghouls. C'est tout. Ensuite, vous enchaînez avec vos squelettes ici, le spot orange et vous faites le reste de la carte. Vous allez voir ce qu'il se passe. Voilà, il n'y a pas 50 000 manières de faire. Vous faites un sixième acolyte pour ce qu'il y a pour aller scouter tout simplement. Vous allez juste à côté pour voir s'il n'est pas en close pose. Ce n'est pas grave si votre acolyte y passe. Le mieux, c'est de le faire crever quand même dans les creeps mais ce n'est pas non plus ce n'est pas très grave s'il meurt chez lui. Donc là, on voit qu'il n'y a personne ici. On va aller en face. Le tombeau des reliques, c'est important pour la suite. Toujours important de toute façon de faire un chop assez tôt dans la partie de toute façon. Le graveyard quand vous allez sous la deuxième zig. Comme ça, vous êtes un petit peu en avance. Et donc là, je suis mis contre un elfe. je suis mis contre un elfe tout simplement parce que on va aller renvendre notre TP et on va acheter le Rodolf Nécro, le Dust et on va aller à Ras directement. Là, en plus, on sait exactement où est l'elf. Là, vous voyez, on va perdre notre acolyte, c'est pas grave. On sait exactement où est l'elf et on a ce qu'il faut pour aller l'emmerder. Alors, comme c'est un ordinateur, je pense qu'il ne va pas creeper tout de suite. mais dans l'idée, en fait, c'est d'aller lui choper, lui styler ses creeps. En général, on essaie de choper la tortue ici. L'item, vous pouvez le piquer mais c'est pas fondamental surtout si vous avez une cape des ombres. Si vous voyez que c'est une cape des ombres, n'y allez même pas ou lui laisser ses cadeaux. De toute façon, ça va lui faire des sous. C'est pas la mère à boire. Vous faites ça, vous pouvez vous faire des archers éventuellement s'il en a en lichette. Ça m'étonnerait qu'il en ait dès le début. Vous pouvez arriver dans le dos ici, à cet endroit-là. Vous revenez quelques minutes plus tard mais surtout, vous pouvez invoquer vos squelettes et dévoiler les archers qui sont planqués. Alors ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool à faire. C'est valable contre elle. C'est valable contre humain minus le dust, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'unité qui se cache chez les humains, tout simplement. Donc, vous prenez juste le rod, vous pouvez à la limite garder le... N'oubliez pas de passer T2. Vous pouvez à la limite garder le... le parchemin de TP et vous pouvez arriver dans le dos de l'humain. Alors l'humain, vraisemblablement, il sera plutôt ici quand vous allez arriver. Donc du coil sur les miliciens. Éventuellement, je conseille quand même d'essayer de styler les creeps plutôt que de tuer les derniers miliciens si on peut l'empêcher de prendre de l'expérience plutôt que de perdre des béons. C'est quand même mieux. Si vous voyez un ogre qui est en lichette, tuer l'ogre. Essayez au maximum de ne pas faire en sorte que votre adversaire grappille des points d'expérience. Une fois que c'est fait, vous essayez de vous faire des miliciens. vous allez faire des petits squelettes pour essayer de choper quelques miliciens. Éventuellement, le héros, l'archimage, si vous voyez qu'il a pris quelques points. C'est plutôt pas mal. En général, ce que vous allez choper, c'est un élème aussi. L'élémental qui ne sera vraiment pas en bon point comme on a vu juste avant avec les humains. Mais comme il sera en plein creep, il ne sera pas forcément dans le rouge. Ça peut être votre deuxième cible de choix après avoir stylé l'ogre si vous avez réussi à le styler, évidemment. Donc contre... On est arrivé un peu tard, mais de toute façon, le timing n'est pas bon contre un elfe. Alors contre les elfes, il faut essayer quand même de séparer au maximum vos squelettes. Ah, salope. Essayez de séparer au maximum vos squelettes parce que vous pouvez vous faire dispel tous vos squelettes d'un coup. Bon là, c'était très très mal joué. J'ai perdu pas mal d'HP. Et vous envoyez un squelette pourquoi pas dans les Wisp, ici. Bon là, c'est un ordi, donc soit il va instant déton, soit à chaque fois il va se healer comme il faut. Bon là, il est bloqué, donc c'est un peu cadeau. Donc ça, contre humains et contre elfes, le Rod of Necro à race direct et puis à la limite, quand vous revenez ou même pendant que vous vous arrassez, vous pouvez aller creeper votre tortue vu que vous aurez assez de ghoul. Contre orc, vous pouvez partir sur de la Fiend, éventuellement sur du Crypt Lord Fiend même, histoire d'Harras plus rapidement. Donc ça commence par du Graveyard et ensuite de la Crypt et ensuite du Ziggurat et de l'Altar, l'Altar Ziggurat. En Mirror Undead, vous pouvez creeper aussi dès le départ parce que de toute façon avec votre coil vous n'allez pas faire grand chose. À la limite, si vous avez fait une leash, vous pouvez faire de la Nova sur quelques unités de votre adversaire mais comme il est fort vraisemblable que votre adversaire ait fait un déca, de toute façon, il va les healer donc ce n'est pas vraiment la peine d'insister en Mirror, vous creeper. Pour résumer, en Mirror et en Undead Contre Orc, vous creeper. en Elf Contre Humain, vous allez à race directement et voir ce qui se passe quitte à choper une ou deux unités. Ce n'est pas très grave. C'est hors d'y dire que vous êtes présents et de voir un peu ce qu'il fait. Voilà pour Turtle Rock. Je pense qu'on a fait le tour. Petite astuce quand même à rajouter pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le placement des bâtiments. Si vous êtes Elf de la Nuit, j'aurais pu en parler quand j'étais Elf tout à l'heure. Si vous êtes Elf de la Nuit, vous pouvez mettre votre Wisp ici à cet endroit-là. Ça s'appelle l'arbre magique. Votre Wisp sera inatteignable par des Blind Masters ou par des DH ou par des unités héros de corps à corps. C'est valable aussi de ce côté-là sur l'arbre qui est ici. Voilà. Ce n'est pas valable ailleurs. Ce n'est pas parfaitement symétrique. Un petit peu comme l'histoire du shop avec les orques qui est uniquement valable sur le shop du nord et pas sur l'autre shop, le shop du sud. Voilà. On en a donc terminé avec Turtle Rock. On se retrouve une prochaine fois pour un petit tuto et pourquoi pas une autre carte. A plus tard. Salut.